Ok messieurs, je vous félicite pour vos passages et à travers tous les ateliers. Le mien en particulier, puisque les autres, a priori, de ce qui m'est remonté, c'est plutôt satisfaisant. Je dis plutôt satisfaisant. On peut toujours mieux faire. Je vais avoir besoin des lieutenants de chaque escouade. Alpha, Zulu, Delta, Kilo, non, tout reste là. Les lieutenants, vous venez avec nous. On a des choses à vous dire. En général, nous sommes au complet. C'est bien. Bon. Ce matin-là, le général convoque tous les officiers, sauf les Russes évidemment. Pour la première fois, on met le pied dans ce bâtiment si mystérieux où les scientifiques s'affairent autour d'un gigantesque canot métallique. L'artefact d'origine inconnue aurait été découvert en Égypte lors de vous et envoyé directement ici. Professeur Nanos Palax, vous en êtes où ? Alors, nous on va voir par deux derniers villages. Ok, vous avez deux minutes, professeur. Bienvenue. Messieurs, est-ce que vous voulez en faire de votre place ? Bon, je ne vous cache pas évidemment que tout ceci est couvert par le plus grand secret. Il ne faut pas en parler aux étrangers, encore moins aux Russes. D'où leur absence. Une théorie, apparemment, ça permettrait d'accéder à d'autres mondes. Et jusque-là, on n'a pas réussi à la faire fonctionner. Cela dit, avec l'arrivée du professeur, on a fait beaucoup de progrès ces dernières semaines. Donc on a bon espoir de la faire démarrer. Et si jamais on peut la faire démarrer, on enverra une mission de reconnaissance. C'est une blague ? Non, ce n'est pas du tout une blague. Vous sautez pas sur Alep aujourd'hui. Ok, c'est un petit coup là. Le rond d'eau, il n'est pas enchanté. Le rond d'eau, il n'est pas enchanté. Le rond d'eau, il n'est pas enchanté. Qu'est-ce qu'il se passe, professeur ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Ça va, qu'est-ce qu'il se passe ? La porte est coulée, en fait, on est en train d'arriver à la galaxie. Je pense qu'on va pouvoir envoyer des gens. Naturellement, je me porte volontaire pour la première mission d'exploration. Je prends avec moi les vétérans de la section Zulu. Ah, ils portent en moins, quoi. Je tiens. Sous-titrage Société Radio-Canada Planquez ça là. Mettez le filet par-dessus. Mettez de le plier pour qu'il nous vienne m'en remboudrer avec ou pas ? Non, non, on laisse ça là. Et aucune question. Bon. Lieutenant, deux éclaireurs, 10 mètres de haut. Nous y voilà. Première mission d'exploration à travers ce que nous avons baptisé C'est la porte des étoiles. De l'autre côté, l'inconnu. Les gars ne le savent pas, mais cette caisse qui nous encombre contient une bombe à hydrogène. Et mes ordres sont clairs. Si nous découvrons le moindre signe de menace de l'autre côté, on fait tout péter. La menace, la porte se trouvant de l'autre côté, nous aussi nécessaire. Ne tirez pas ! Ne tirez pas ! Finalement, c'est sur un village de paisibles autochtones que nous tombons. Encore plus loin que ça. Encore au-delà de la mer. Ah oui, on a fait beaucoup de chemin. Mais on vient en paix, on vient juste faire connaissance, dire bonjour. Peut-être pas si paisible que ça. Nous arrivons juste après un caïd local qui les fait travailler de force. Le butin, un étrange minerai auquel ils semblent attribuer une grande valeur. Il y a un peu moins de temps. 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 Merci beaucoup pour votre accueil. On essaiera de repasser peut-être avec du matériel médical à l'occasion. Sur nos gardes, nous poussons la reconnaissance un peu plus loin afin d'en apprendre un peu plus sur ce fameux minerai quand soudain... Et de nousわ入re les avril. Oh putain... ... Sous-titrage ST' 501